Alors pour ceux qui ont du mal avec la briquette de lait, moi je lève les oreilles, je tiens par les oreilles. Pour cette rentrée, c'est désormais le rituel dans les écoles de Denain, pain, confiture et lait avant d'entamer le programme scolaire. C'est bon, Chloé ? Oui, c'est bon. C'est bien. C'est bon ? Oui. Le petit déjeuner gratuit est donc proposé ici depuis mai dernier, plus de 2000 enfants en bénéficient. L'ambiance dans les classes a d'ailleurs changé depuis le lancement de ce programme. Ça amène, je dirais, de la sérénité pour les élèves. Vous voyez, ils sont concentrés, ils essaient de bien manger, ils font attention. Donc c'est un moment propice parce qu'après, dès qu'on démarre les apprentissages, vous voyez, dans 5 minutes, je vais démarrer les apprentissages, ils sont posés. Le calme avant la tempête en quelque sorte, mais ici, tout le monde a accepté de changer ses habitudes. Professeurs, enfants, mais aussi parents qui doivent donner leur autorisation au préalable. Avec 6 enfants, c'est un peu la course le matin, donc c'est vrai que c'est un avantage pour eux. Et puis au moins, ça leur fait une collation en plus pour eux le matin pour tenir en attendant le repas du midi. C'est un gâtant en fait, parce qu'au moins, ils peuvent dormir peut-être 15 minutes de plus. Quand même prendre quelque chose à la maison, un bon jus d'orange, quelque chose à manger. Et arriver à l'école, elles sont heureuses de pouvoir prendre le petit déjeuner avec leurs camarades. Denain, ville souvent montrée du doigt pour sa détresse sociale et donc en guerre contre la pauvreté et la malbouffe. Les petits déjeuners gratuits, financés en partie par l'Académie, coûteront plusieurs dizaines de milliers d'euros à la mairie cette année. Merci d'avoir regardé cette vidéo !